L'autorité bienveillante de Dieu L'autorité humaine sont froides, souvent abusives et intéressées. L'autorité de Dieu est pleine d'amour, de bienveillance. Elle est clémente, charitable, pleine d'empathie. Elle est indulgente, pleine de mensuétude. L'autorité que Dieu veut avoir sur nous est remplie d'un désir de protection. Les gens qui disent « je vais conduire ma vie à ma manière, je veux faire ce qui me plaît quand ça me plaît » sont des personnes peu sages. Ils sont très nombreux, ceux qui ont brisé leur vie irrémédiablement avec cette attitude. Sinon, ce sont des personnes qui sont devenues amères et qui n'ont jamais connu le bonheur. Plusieurs sont prêts à aller à l'Église une fois de temps en temps, mais ne laissent toujours pas Dieu vraiment entrer dans leur cœur et leur vie, de façon à influencer pour le mieux leur vie de tous les jours. C'est dommage parce que laisser Dieu entrer dans nos projets et nos décisions de tous les jours, c'est ce qui ouvre la porte à la providence divine et qui nous permet de vivre les plus belles choses de la vie. Combien de fois levons-nous les yeux vers le ciel en pensant à notre Créateur? Une fois par jour, une fois par mois, une fois par année? Certains n'ont jamais levé les yeux une fois au ciel de leur vie. La majorité des êtres humains passent leur vie entière sans jamais le faire une seule fois. Pourtant, ça devrait être la chose la plus naturelle qu'il y ait au monde. C'est triste que les gens se mettent à regarder vers le ciel seulement quand ils reçoivent un coup dur. Et encore, c'est souvent pour maudire Dieu que pour avoir recours à Lui. Je me souviens quand j'étais adolescent, j'étais en difficulté et je me souviens avoir prié comme ça. « Dieu, donne-moi ce que je demande et je ne t'embêterai plus jamais de ma vie ensuite. » Ce que je voulais vraiment dire, c'est « Fais juste me donner ce que je veux et tu pourras foutre le camp de ma vie pour toujours ensuite. » C'était plutôt ça, la vérité. Dieu n'a pas répondu à ma prière et il a bien fait. Si j'avais été à sa place, je n'aurais jamais exaucé un petit égoïste rebelle comme moi. Il y a une leçon importante qu'il fallait que j'apprenne, c'est que Dieu n'était pas mon serviteur, mais mon créateur. Ce n'était pas à Lui de me servir, mais à moi de le servir. Ceux qui suivent le Christ et font sa volonté de bon cœur, à ceux-là, il ne peut pratiquement rien refuser. Vous ne pouvez pas faire appel à Dieu un jour et le replacer sur la tablette ensuite. Dieu désire une relation d'amour à long terme avec nous. Il veut devenir votre Père et que nous devenions vraiment ses enfants. Dieu ne doit rien à personne, tandis que nous lui devons tout. Tout ce qui nous arrive de bon dans la vie est une faveur du ciel, une grâce imméritée. Aujourd'hui, j'ai appris à dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits petits et grands. J'ai découvert la joie de la reconnaissance. La Bible dit « Recommande ton sort à l'éternel, reconnais-le dans toutes tes voies, et il agira. Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné de surcroît. » Être reconnaissant envers Dieu m'a permis de découvrir ma raison d'être sur la terre et de vivre une agréable communion avec mon Créateur et jouir enfin un peu de mon existence. Des centaines de millions de gens sont malheureux dans le monde parce qu'ils vivent dans cette indépendance et cette ingratitude coupable. Ils agissent comme des enfants mal élevés qui arrachent les cadeaux des mains de leur père et qui s'enfuient sans dire merci. Je suis ici pour vous dire qu'il existe un mode de vie différent et bien meilleur, mes amis. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, par Jésus-Christ, donne à l'homme la chance de retrouver sa vraie raison d'être. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si ce message vous interpelle et que vous voulez ce que nous avons, fermez les yeux et priez avec moi. « Mon Dieu, je ne savais pas où était le chemin de la vie et je ne savais pas même qu'il y en avait un. Mais je l'ai entrevu aujourd'hui et je veux y marcher. J'accepte donc Jésus-Christ comme sauveur et seigneur et maître. Je veux marcher dans ses traces, apprendre de lui comment vivre afin d'hériter en finale de la vie éternelle. Amen. » Frères et sœurs, je vous encourage à vous procurer un nouveau testament et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041 à commercialhotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera. Sous-titrage ST' 501